salut tout le monde avant de commencer la leçon d'aujourd'hui on va citer quelques situations problèmes comme introduction la première situation problème est si le poids de deux bouteilles de gaz est 24 kg qu'il est le poids de cinq bouteilles de gaz deuxième situation problème si une plante pousse de quinze centimètres pendant un jour de façon constante alors quelle est sa longueur après le huitième jour troisième situation problème si une athlète a couru six kilomètres pendant deux heures à la même vitesse qu'il est la distance parcourue pendant sept heures par sept athlètes on va connaître les réponses de tous ces trois situations dans notre leçon la proportionnalité on commence par une activité de découverte considérant un maçon qui obtient 72 dirhams en travaillant huit heures par jour ça veut dire chaque jour il travaille huit heures et elle gagne 72 dirhams par jour dans son tableau on a premier jour elle a travaillé huit heures alors son salaire est 72 dirhams pendant deux jours il va travailler huit heures alors il va gagner 72 plus 72 c'est égal à 144 on dit que le tableau est proportionnel car le salaire varie en fonction des heures de travail proportionnellement on peut vérifier que le tableau est proportionnelle par deux manières la première si on a le tableau et on calcule les produits en croix 16 fois 62 et 8 fois 144 on va obtenir la même résultat qui est 1152 1152 1152 alors on dit que les deux produits en croix sont égaux et la deuxième manière c'est de calculer le quotient de la division des valeurs de la deuxième ligne par les valeurs de la première ligne on a 1272 sur 8 est égal à 9 et 144 sur 16 est égal à 9 c'est ma façon et s'appelle le coefficient de proportionnalité première application considère le tableau suivant on va chercher la valeur de x tille que le tableau sera proportionnel on va utiliser la première manière le produit en croix si on a un tableau proportionnel alors les produits en croix sont égaux on a 15 fois x est égal à 21 fois 20 alors x est égal à 20 fois 21 sur 15 c'est à dire x est égal à 420 sur 15 et la valeur de x est 28 donc cette manière on appelle 28 la quatrième proportionnelle la quatrième valeur proportionnelle propriété propriété la quatrième proportionnelle la quatrième proportionnelle des nombres a, i, b, i, c est la valeur du nombre x tille que le tableau vérifie l'égalité de produits en croix exemple au cinéma le prix payé est proportionnel au nombre des places achetées complétez le tableau 6 on a un tableau de nombre des places et le prix correspond pour 5 places on a 37,5 terrain et on va chercher la valeur de x correspond à 8 places et on va chercher les places correspond à 82,5 terrain calculons la valeur de x on a 5 fois x égale à 8 fois 37,5 c'est à dire x est égale à 8 fois 37,5 divisé par 5 alors la valeur de x est 60 calculons la valeur de y on a 60 fois y égale 8 fois 82,5 c'est à dire y égale 8 fois 82,5 divisé par 60 alors y égale 11 cette manière est la manière de compléter un tableau proportionnel par en cherchant la quatrième proportionnelle ou bien en utilisant le produit en croix deuxième application complétons le tableau suivant en cherchant la valeur de x tel que le tableau soit proportionnel on va utiliser de la deuxième manière le coefficient de proportionnalité ce coefficient est le quotient d'une valeur du deuxième ligne sur une valeur de la première ligne on a c'est égale à 75 sur 15 propriété coefficient de proportionnalité dans un tableau de proportionnalité le coefficient est le quotient commun du nombre de la seconde ligne par ceux de la première ligne on a donc la formule coefficient égale les valeurs du bas sur les valeurs du haut du tableau pour l'exemple on va résoudre le même exemple précédent au cinéma le prix payé est proportionnel au nombre de places achetées compléter le tableau suivant premièrement on va calculer le coefficient de proportionnalité on a la colonne connue c'est la colonne de 5 équivalent à 37,5 alors c est égale 37,5 divisé par 5 est égale 7,5 alors pour se déplacer des valeurs de la première ligne vers la deuxième ligne il suffit de multiplier par 7,5 maintenant on va calculer les valeurs de x et y on a 8 fois 7,5 est égale à 60 alors la valeur de x est 60 pour y elle est dans la première ligne alors on va se déplacer de la deuxième ligne vers la première ligne par l'inverse de nous produire par 7,5 alors on va diviser par 7,5 on va écrire y est égale 82,5 divisé par 7,5 est égale à 11 c'est la manière de compléter un tableau proportionnel en utilisant le coefficient de proportionnalité si on veut déplacer des valeurs de première ligne et on cherche les valeurs de la deuxième ligne il suffit de multiplier par la valeur le coefficient de proportionnalité et si on cherche les valeurs de la deuxième ligne et de la première ligne il se fait de diviser par le coefficient de proportionnalité retournons à nos problèmes le premier problème était de chercher le poids de 5 bouteilles de gaz on a le tableau suivant tel que x représente le poids de 5 bouteilles de gaz on a 2 fois x égale 5 fois 24 alors x égale 5 fois 24 divisé par 2 est égale à 60 alors le poids de 5 bouteilles est 60 kg deuxième problème était de chercher la longueur de la plante après le huitième jour considérons le tableau suivant tel que x est la longueur de la plante après le huitième jour on a 3 fois x égale à 15 fois 8 alors x est égale 15 fois 8 divisé par 3 alors x est égale à 40 après le huitième jour la longueur sera 40 cm pour la troisième situation le problème était de calculer la distance parcourée par un athlète pendant 7 heures à une vitesse constante on considère le tableau suivant tel que d est la valeur et la distance parcourée après 7 heures dans ce cas on va calculer le coefficient de proportionnalité c c est égale 6 divisé par 2 est égale à 3 alors le coefficient est égale à 3 pour calculer d il suffit de multiplier 7 par 3 il va nous donner 21 alors la distance parcourée était 21 km et on remarque dans ce cas le coefficient représenté la vitesse moyenne de l'athlète la vitesse moyenne de l'athlète la vitesse moyenne